Les régions sont aujourd'hui avec une compétence en matière de formation professionnelle et de monde d'emploi qui est historique. Nous vivons une période particulière où la compétence est absolument essentielle pour le développement économique, industriel, de services, etc. Et donc nous voulons articuler complètement cette chaîne, l'achat de formation, l'accompagnement des demandeurs de formation, le pilotage des formations pour avoir véritablement une réponse qui soit à la hauteur des enjeux. Il s'agit de prendre en compte le problème dans sa globalité pour qu'il soit simple et lisible par l'usager. Tout d'abord, nous déplorons que le gouvernement ne prenne pas en compte cette évidence que nous portons, à savoir qu'il faut une responsabilité très structurante entre la personne demandeuse d'emploi, demandeuse d'information, demandeuse d'accompagnement, demandeuse de formation et puis l'autre bord qui est celui de l'emploi et de l'attente de compétences. Le refus du gouvernement, nous le prenons en compte et nous faisons en sorte, il y aura des temps meilleurs, un jour on viendra à cette évidence. Mais pour le moment, nous travaillons pour que France Travail soit un outil le plus simple possible dans lequel les régions puissent exercer au niveau local et au niveau régional toutes leurs compétences. La loi de 2018 a donné aux régions la possibilité, le devoir d'exercer une responsabilité en matière d'information sur les métiers, d'information sur les études. C'est vraiment l'angle mort de l'orientation actuellement dans notre pays. C'est cela dont les jeunes disent manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc nous prenons la responsabilité. Sur toutes les régions aujourd'hui, des innovations sont engagées avec le milieu économique pour faire valoir, faire vivre les métiers, avec l'éducation nationale dans les collèges, dans les lycées. Nous sommes en train de développer un bouillonnement d'expériences, d'innovations et nous portons ça pour que globalement, l'information sur les métiers soit enfin donnée dans notre pays. L'augmentation considérable, à la fois nous nous en réjouissons, mais chacun sait qu'il y a là un effet d'aubaine assez considérable étant donné les aides qui ont été apportées aux entreprises à un niveau excessif puisque aujourd'hui on sait que l'équilibre économique de tout cela n'est pas assuré. Pour autant, il y a une augmentation quantitative, soit c'est une bonne chose, mais le qualitatif est indispensable. Et ce qui est à craindre, c'est que nous n'ayons pas, pour les métiers qui sont les métiers de l'artisanat, qui sont les métiers du quotidien, c'est que nous n'ayons pas demain le même effort. Il faut que l'apprentissage soit, comme le lycée professionnel, une solution pour des jeunes en formation initiale, pour des jeunes qui veulent aller vers les métiers du bâtiment, vers les métiers de bouche, vers tous ces métiers qui y recrutent. Et donc nous sommes très 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 attentifs à ce que ce ne soit pas simplement un effet de souffle parce qu'il y a des aubaines financières, et un effet qui profite simplement aux supérieurs, mais vraiment un moment durable qui permette de former à tous les métiers, y compris à ces métiers du quotidien.